Le drapeau de notre planète Terre C'est ici que notre magazine Cassiopée tentera de répondre à cette question fondamentale Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est ici que notre magazine Cassiopée tentera de nous expliquer Comment la vie est apparue sur la Terre Jean-Claude Ribes nous fera une visite guidée de notre système solaire A l'aide d'une orange, Alfred Vidal Madjar nous expliquera comment découvrir de nouvelles planètes Bernard Archie nous montrera comment fonctionne le radiotélescope de Nancy Enfin, nous entrerons dans la musique des sphères grâce au compositeur Gérard Griset En compagnie de Jean-Pierre Luminet Inauguré en 1965, le grand télescope de Nancy fut l'oeuvre d'une poignée d'hommes De jeunes physiciens qui dans l'enthousiasme des débuts de la radioastronomie S'engagèrent dans la construction de ces immenses instruments Sortes de radars perfectionnés Ils sont conçus pour détecter les signaux radio de faible intensité En provenance des astres lointains Ce radiotélescope est constitué de deux grandes surfaces métalliques Mesurant entre 200 et 400 mètres de long sur 35 et 40 mètres de haut Deux immenses miroirs sur lesquels se réfléchissent les ondes radio Y a-t-il une vie possible dans l'univers ? Alors qu'aujourd'hui on ne cesse de découvrir de nouvelles planètes On peut sérieusement se demander si nous ne sommes pas à la veille de découvrir une vie extraterrestre Alors avant de savoir ce qui se passe là-haut Tâchons de repérer comment met la vie sur celle que nous connaissons le mieux, la planète Terre Depuis des millénaires, l'homme a toujours cherché à comprendre comment pourrait naître la vie Pendant 20 siècles, on a d'abord cru à la génération spontanée Une théorie bien pratique dans laquelle des animaux naissent spontanément de la boue, des ordures et autres matières en décomposition Ce n'est qu'il y a à peine plus de 100 ans que Pasteur mettra fin à cette croyance grâce à quelques expériences célèbres A la même époque, Darwin publie l'origine des espèces L'espèce humaine descend du singe, dit-il Mais surtout, tous les êtres vivants descendent des bactéries primitives Cette théorie est aujourd'hui communément admise Il faut attendre encore 40 ans pour que le biologiste soviétique Alexandre Ivanovitch Oparin pose une question pertinente Comment ces premières bactéries sont-elles apparues sur Terre ? Le problème semble insoluble Il y a quelques milliards d'années, la Terre est un monde uniquement minéral Or, pour faire la plus simple des bactéries, il faut à la base de la matière organique C'est-à-dire des molécules avec un squelette de carbone telles que les protéines Ces molécules géantes sont les véritables mécano des cellules vivantes Il faut aussi de l'ADN, cette immense molécule en forme de spirale Qui porte l'information génétique de la cellule Ces molécules sont beaucoup trop complexes pour se former spontanément Par exemple, les protéines sont une très longue chaîne de molécules simples Les acides aminés, accrochés les uns à la suite des autres dans un ordre précis Alors, que s'est-il passé ? L'idée d'Oparine, c'est que l'atmosphère primitive de la Terre a joué un rôle de réservoir pour fabriquer ces molécules Cette atmosphère était bien différente de celle d'aujourd'hui A l'époque, il n'y avait pas d'azote, d'oxygène ni de gaz carbonique Mais du méthane, de l'hydrogène, de l'ammoniaque et de la vapeur d'eau Avec l'énergie fournie par le soleil et les éclairs Les constituants de base auraient pu s'assembler pour former au long de millions d'années Des molécules de plus en plus complexes Et pour finir, constituer les protéines et l'ADN En somme, une longue évolution chimique Qui aurait précédé l'apparition de la vie et l'évolution biologique Oparine n'a jamais pu vérifier son hypothèse C'est un jeune étudiant américain, Stanley Miller Qui en 1950 va le faire à sa place Miller recrée dans un ballon en verre Une véritable atmosphère primitive en miniature Avec du méthane, de l'ammoniaque, de l'eau et de l'hydrogène Pendant 7 jours, ce ballon est soumis à l'action d'un arc électrique Qui simule les orages des premiers âges de la Terre Résultat, après ce traitement de choc Miller récupère dans le ballon Deux petites molécules A l'origine de plusieurs molécules composant les êtres vivants Le formaldéhyde et l'acide cyanhydrique Il trouve également plusieurs de ces acides aminés Dans son fait les protéines La découverte de Miller a un grand retentissement On pourrait donc fabriquer de la vie dans un ballon Pas encore Il ne s'agit que de très simples molécules comparées aux protéines Un peu comme des briques par rapport à un immeuble D'autres laboratoires essaient eux aussi de fabriquer des molécules organiques A partir de simples mélanges de gaz Aujourd'hui, 17 des 20 acides aminés connus sur Terre Ont pu être fabriqués en laboratoire On a même synthétisé, mais beaucoup plus difficilement Des constituants de l'ADN Entre la fabrication de ces constituants Et celle de la protéine la plus simple Il reste toutefois un pas gigantesque à franchir Pour l'instant, aucun scientifique ne peut dire comment cette soupe primitive Qui composait l'atmosphère terrestre Voilà 4,5 milliards d'années A pu se combiner pour fabriquer les grandes molécules du vivant D'autres chercheurs trouvent cette voie trop compliquée Et estiment que la matière organique n'a pas pu apparaître spontanément sur Terre C'est donc qu'elle est venue de l'espace Justement, les comètes et les météorites sont remplis de matière organique La sonde d'exploration spatiale Giotto A prouvé que 30% des particules entourant la comète de Halley Sont composées de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène Dont une partie sous forme de molécules organiques En analysant des débris de météorites tombés sur Terre Des scientifiques y ont découvert de nombreux acides aminés Comme on sait qu'ils tombent aujourd'hui 100 tonnes de météorites par an Et que le bombardement de météorites était 10 000 fois plus important Au début de l'histoire de notre planète Ils pensent qu'à raison de 1 million de tonnes par an Ce sont les météorites qui auraient amené sur Terre les premiers matériaux organiques Alors, l'origine de la vie serait-elle extraterrestre ? Cela ne fait que déplacer les problèmes Ces matériaux organiques ont bien dû se former quelque part Une dernière hypothèse vous le verse toutes les théories classiques Les premières formes de vie seraient apparues au contact de l'argile Les micro-cristaux ayant joué le rôle de l'ADN Mais cette hypothèse originale manque pour l'instant d'expérimentation La vie nous délivre donc ses origines au compte-gouttes Mais il est vrai qu'il est difficile de comprendre Et de reproduire en quelques années dans un laboratoire Ce qui s'est passé sur Terre pendant plusieurs milliards d'années André Braque, bonjour Bonjour Vous êtes chimiste et vous avez la lourde tâche d'essayer de répondre à cette question Comment la vie est née sur la Terre ? Alors, on a vu dans ce film qu'il y avait plusieurs hypothèses Avant de revenir sur ces hypothèses, je voulais vous demander pour vous Quelle est la définition de ce mot vivant ? C'est quoi la vie ? Pour nous chimistes, la vie réduite à sa plus simple expression Est un ensemble de molécules capables de faire des copies d'elles-mêmes D'une manière autonome et en faisant quelques erreurs Un petit nombre d'erreurs Donc on peut par exemple schématiser ceci par ceci Qui représente une molécule qui a quatre parties Mais qui renferme une information L'information c'est l'alternance bleu-jaune-bleu-jaune Alors, le système, cette molécule serait vivante Si elle était capable, à partir des éléments pris séparément Ici, de générer une deuxième molécule Qui a la même information, c'est-à-dire qui a la même alternance Jaune-bleu-jaune-bleu Ceci est la copie Et de temps en temps, cette molécule doit être capable de générer une molécule Qui présente un accident par rapport à cette copie Et qui donne une molécule qui est presque identique Mais pas tout à fait identique Mais qui serait soit moins efficace pour faire une copie Donc elle disparaîtrait Soit plus efficace, donc elle prendra le dessus Et deviendrait la molécule la plus importante dans le système Donc pour nous, la vie primitive se résume, la vie, en quelque sorte, se résume à un système capable de faire des copies avec quelques erreurs Et nous sommes le fruit de ces erreurs Tout à fait Alors, dans le film, on parle d'hypothèses et notamment de l'hypothèse de l'argile Qui est donc la représentation du monde minéral Oui Qu'en pensez-vous ? Très schématiquement, il y a deux hypothèses pour expliquer l'origine de la vie La première hypothèse fait appel à une molécule de ce type Qui serait purement minérale Donc l'information serait contenue dans une molécule minérale Donc il n'aurait pas de carbone Qu'est-ce que c'est une molécule minérale ? Par exemple, l'argile qui contient de la silice Donc du silicium, de l'oxygène, de l'aluminium Et très peu de carbone Ce sont des éléments chimiques Voilà Pour l'instant, aucune expérience n'est venue étayer cette hypothèse Où l'information serait portée par une molécule minérale Donc pour l'instant, pour vous, ça ne marche pas ? Nous attendons les expériences et elle tarde à venir, je dirais D'accord Donc la deuxième hypothèse consiste à penser que comme nous actuellement, aujourd'hui La vie primitive était portée par des molécules organiques C'est-à-dire des molécules construites sur du carbone Carbone associé à l'hydrogène, l'oxygène et de l'azone essentiellement Et donc ce que nous essayons de faire au laboratoire C'est de reconstituer cette vie primitive organique A partir de molécules organiques Donc d'abord, on essayait de faire l'inventaire de ce qu'il fallait Il fallait de l'eau, de l'eau à l'état liquide Et on sait qu'il y avait de l'eau il y a 3,8 milliards d'années sur Terre Puisqu'on a des galets qui sont retrouvés, qui datent de cette époque Et il fallait également des molécules organiques Donc des molécules à base de carbone Alors on a retrouvé à 2500 mètres sous la mer justement Des cellules vivantes alors qu'il n'y avait pas de lumière La température était proche du zéro Et en plus il y avait de l'hydrogène filferé Qui est un composé chimique toxique à la vie Alors comment vous expliquez ce miracle ? Oui, ce n'est pas un miracle Actuellement, la majorité des scientifiques pensent que ces organismes Ce sont des organismes qui sont adaptés aux conditions extrêmes Qui règnent dans ces fonds sous-marins Et en aucun cas, ce n'est pas le berceau de la vie Mais simplement des molécules qui se sont adaptées C'est-à-dire qu'elles ont appris, grâce à l'évolution A ne pas utiliser la photosynthèse Donc la lumière solaire Et qui tire parti Donc un peu de la température Mais surtout de réactions chimiques Qui se produisent dans ces évents sous-marins En tout cas, la vie a réussi à subsister A émerger dans des endroits Qui, il y a encore quelques années, paraissaient complètement impossibles Alors qu'en est-il de nos autres planètes Mars, Vénus et de leurs satellites ? Je vous propose un voyage à travers notre système solaire Et on vous retrouve tout de suite après Quelles sont nos chances de trouver des formes de vie Sur les autres planètes du système solaire ? Commençons par Mercure La planète la plus proche du Soleil Sa surface criblée de cratères Ressemble beaucoup à notre Lune L'ensoleillement est dix fois plus fort que sur Terre Et comme il n'y a pas d'atmosphère Il n'y a pas d'effet de serre Résultat, le jour La température atteint 430 degrés Et la nuit, elle descend à moins 170 degrés Bref, aucune chance de trouver des Mercuriens Allons voir un peu plus loin Quand on s'éloigne du Soleil Après Mercure, il y a Vénus Qui, elle, est victime de sa propre atmosphère Une atmosphère beaucoup trop dense Qui piège les rayons du Soleil Ce qui entretient une température moyenne De 460 degrés Les pluies acides que nous connaissons sur Terre Ne sont rien En comparaison des intempéries de Vénus Où l'air est fait de gaz carbonique Et d'acide chlorhydrique Balayé par de terribles nuages d'acide sulfurique Continuons notre voyage Passons la Terre Arrêtons-nous sur Mars La planète rouge qui attend exciter nos imaginations Les informations climatiques Recueillies par les deux sons de Vikings Lancés en 1976 Ne sont pas très encourageantes En été, la température varie entre 0 degré le jour Et moins 100 degrés la nuit L'atmosphère est 10 fois moins dense que sur Terre Et aucune couche d'ozone Ne protège le sol contre les puissants rayons ultraviolets En plus, Mars est un désert Il n'y a pas d'eau à l'état liquide sur sa surface Ce qui pose évidemment un gros problème Au développement d'une vie semblable A celle que nous connaissons sur Terre Pourtant, les lits d'anciennes rivières Et d'énormes canyons Prouvent qu'il y a eu dans le passé De vastes quantités d'eau Ruisselant à la surface de Mars Comment toute cette eau A-t-elle pu disparaître ? Vu la faible pression atmosphérique Elle s'est peut-être évaporée dans l'espace Ou alors, elle s'est accumulée au pôle Dans les calottes glaciaires Elle peut s'être également profondément enfouie Sous la surface Le mystère reste entier Toujours est-il qu'à une certaine époque De l'eau a coulé sur la surface de Mars C'était sans doute il y a plusieurs milliards d'années La température devait être nettement plus chaude qu'aujourd'hui Et l'atmosphère devait contenir de la vapeur d'eau Si cette période climatique douce Fût suffisamment longue et stable Une forme de vie s'est peut-être développée Et il n'est pas impossible que l'on trouve un jour sur Mars Les traces fossiles d'une vie éteinte Prochaine étape après Viking La NASA prévoit d'ici la fin du siècle D'envoyer sur Mars un véhicule automatique tout terrain Cette Jeep martienne sera douée d'une intelligence artificielle Qui lui permettra de se guider toute seule D'éviter les obstacles et de récolter des échantillons du sol martien Ces échantillons seront ensuite ramenés à une mini-base de lancement Ils seront alors transférés dans un véhicule de retour Qui les ramènera sur Terre Revenons au présent Et arrivons dans les environs de Jupiter La planète géante avec sa grande tache rouge Étant constituée essentiellement de gaz Elle n'a pas de sol où poser le pied Les différentes couleurs que nous voyons à sa surface Ne sont que des nuages d'ammoniaque et de soufre On voit mal comment pourraient vivre les habitants d'une telle planète Les quatre plus gros satellites de Jupiter sont plus intéressants Ils ont à peu près la taille de notre Lune Et leur surface est bien solide Leur relief aussi étrange que varié a stupéfié les géologues Malheureusement, aucun des satellites de Jupiter N'est doté d'une véritable atmosphère Là encore, la vie n'a sûrement pas pu se développer Continuons notre voyage Nous arrivons à la somptueuse planète Saturne Entourée de ses célèbres anneaux La structure de Saturne est très semblable à celle de Jupiter Pas de surface solide Rien que du gaz Avec au centre un noyau dur Allons voir du côté des satellites Titan est le plus grand Et surprise, il est doté d'une atmosphère à base d'azote et de méthane Cette atmosphère opaque Empêche d'ailleurs toute observation visuelle de la surface On sait cependant que la température au sol est de moins 180 degrés A cette température, il pourrait y avoir des lacs Ou même des océans de méthane Titan aurait donc les constituants de base nécessaires pour le développement d'une vie organique Mais il y manque malheureusement de l'énergie Les rayons du soleil y sont trop faibles Et la température très basse qui en résulte n'est pas favorable à la chimie des êtres vivants Pour en savoir plus, la NASA et l'agence spatiale européenne ont décidé de lancer vers Titan la sonde Cassini-Wiggens Cette sonde, ralentie par un parachute, se posera sur la surface de Titan en 2003 Après Saturne et ses environs, il y a deux autres grosses planètes Uranus, qui elle aussi est dotée d'anneaux, et Neptune Comme Jupiter et Saturne, elles sont essentiellement constituées de gaz Nous sommes maintenant si loin du soleil Que celui-ci ressemble davantage à une faible lanterne Qu'au brillant soleil que nous connaissons sur Terre Dans ces espaces glacés, la petite planète Pluton Ferme le cortège à plus de 6 milliards de kilomètres du soleil En conclusion, en dehors de la Terre Les planètes et leurs lunes sont soit trop chaudes, soit trop froides Et le plus souvent sans atmosphère Si l'on veut trouver des petits hommes verts Il va falloir aller beaucoup plus loin Mais ça, c'est une autre histoire Après ce voyage un peu rapide à travers notre système solaire On peut retenir deux choses Un, c'est que la Terre est vraiment un endroit extrêmement privilégié Deux, seul Mars et Titan semblent dignes d'intérêt Alors nous avons invité Jean-Claude Ribbe, bonjour Bonjour Vous êtes astrophysicien et vous travaillez sur les molécules interstellaires Alors pourquoi autant de scientifiques s'intéressent-ils à Titan ? On a souvent dit que c'était pour chercher de la vie sur Titan Ce qui est tout à fait faux On n'espère pas, on a beau être optimiste On n'espère pas trouver de la vie sur Titan Mais c'est plutôt un laboratoire qui présente des conditions analogues Peut-être à ce qu'étaient les conditions sur Terre il y a bien longtemps Avant que la vie n'apparaisse Et donc une sorte de congélateur qui nous donne Un laboratoire intéressant à tester pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur Terre avant André Braque, qu'est-ce que vous aimeriez trouver là-bas ? Pour nous, pour les chimistes, Titan est un réacteur de contrôle Nous aimons bien avoir des réacteurs où toutes les conditions sont presque identiques Mais pas tout à fait Donc c'est la Terre, mais à basse température et sans oxygène Donc que serait devenue la Terre et la chimie de la Terre Si la Terre avait été très froide et sans oxygène ? C'est la réponse que nous attendons du Titan Bon, mais sur Titan, il n'y a pas d'eau Et vous dites souvent qu'il ne peut pas y avoir de vie sans eau Alors là, on se dit que sur Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau il y a extrêmement longtemps Alors est-ce que les Martiens, c'est un mythe ? Il y a eu de la vie sur Mars ? On ne sait pas Les Martiens ont été un mythe, effectivement, depuis le siècle dernier Et un mythe, presque un mythe scientifique On a pensé à une civilisation martienne Qui aurait créé les fameux canaux qu'on croyait voir à une époque Plus sérieusement, maintenant, plus scientifiquement On sait que les conditions actuelles ne permettent pas la vie Et qu'il ne peut pas y avoir de vie sur Mars D'abord parce qu'il n'y a pas d'eau, actuellement Mais il y en a eu Il y en a eu, il y a entre 3 et 4 milliards d'années Et le fait qu'il y ait eu de l'eau Montre, d'une part, c'est une condition nécessaire à la vie Et en plus, s'il y a de l'eau à l'état liquide Comme les traces le prouvent Ça veut dire qu'il ne faisait pas trop chaud, pas trop froid Et que la pression atmosphérique était raisonnable Comparable à celle de la Terre Donc ça fait 3 conditions favorables pour l'existence éventuelle de vie Alors, bien sûr, c'est bien vieux Mais à cette époque-là, il y a 3 milliards et demi d'années Il y avait de la vie sur Terre On a trouvé des bactéries fossiles qui datent de cette époque Donc on a le droit de rêver Que peut-être en allant avec une expédition Soit robotisée, comme on en prépare Soit humaine, ce qui viendra un petit peu plus tard En allant faire des carottages au fond de ces lits De fleuves asséchés On pourrait peut-être trouver On ne rêve pas de trouver même des végétaux Ou des choses avancées Mais on rêve peut-être de trouver quelques petites bactéries fossiles Et dans ce cas-là, ça serait prodigieux pour l'astronome De dire, ça y est, la vie, elle n'est pas limitée à la Terre On l'a trouvée ailleurs Ah, mais André Braque Alors, est-ce que ça ne va pas vous aider à trouver le chénon manquant Puisqu'on est toujours à la recherche de savoir Comment passer du monde minéral au monde vivant C'est peut-être là la réponse, non ? Oui, tout à fait Parce que sur Terre, ce chénon manquant a été effacé Par une géologie trop importante La présence d'eau liquide Sur des durées de temps très trop long Et la vie elle-même a contribué à effacer ses propres traces Puisque la vie a secrété de l'oxygène Qui est un poison pour les molécules simples Donc, le premier réplicateur des formes primitives de vie Nous n'avons aucune trace Et nous n'aurons certainement jamais aucune trace fossilisée De cette vie tout à fait primitive Donc, ce qui nous intéresse C'est d'avoir une planète Sur laquelle la vie aurait démarré Mais se serait arrêtée à ses taux C'est-à-dire, l'eau se serait arrêtée Et aurait donc figé en quelque sorte La vie à ses débuts Et Mars présente ses caractéristiques Puisque nous penserons que Mars Est en quelque sorte un arrêt sur image De l'histoire de la Terre Mais arrêtée à ses taux débuts Sur les molécules Qui ont permis l'émergence de la vie Et le développement de la vie primitive En tout cas, on attend la réponse Mais alors, quand on parle de rechercher la vie On pense, nous, toujours à la vie du type humanoïde Mais est-ce que c'est absurde d'imaginer Qu'il pourrait y avoir une autre forme de vie Qui se développe dans des endroits extrêmement froids Dans le vide sidéral, par exemple ? Si le milieu est extrêmement froid Les choses, les réactions se développent très lentement Donc, on ne peut pas dire Peut-être que ça exclut la vie Mais ça exclut une vie détectable par nous Donc, moi, je suis un petit peu comme l'ivronne Qui cherche sa clé sous le lampadaire On lui dit, c'est là que vous l'avez perdu, non Mais là, j'y vois C'est un raisonnement qui n'est pas absurde Nous ne pouvons chercher Que certaines formes de vie Parmi celles qu'on peut peut-être imaginer Donc, ce que nous cherchons Ce que nous sommes capables de trouver C'est une vie qui nous ressemble plus ou moins Ça ne veut pas dire qu'elle soit forcément la seule Et vous, André Vrac ? Je pense que ce que l'on reconnaîtra C'est une vie qui nous ressemble A l'échelle du temps C'est-à-dire une vie qui se reproduit assez rapidement Si, par exemple, ce système vivant se reproduit Il lui faut mille ans pour faire une copie Il est bien évident qu'on ne la verra pas vivre Et pourtant, elle vivra Selon la définition simple qui a été donnée C'est-à-dire capable de faire des copies avec erreur Donc, l'eau liquide est certainement nécessaire Pour avoir une vie à notre dimension En ce qui concerne la vitesse de reproduction Et en particulier, on connaît dans les balais 16 de l'Antarctique Des bactéries qui vivent apparemment bien En voyant de l'eau à l'état liquide Pendant six semaines par an Donc, pas de vie dans notre système solaire En dehors de la nôtre Donc, si on veut trouver une vie extraterrestre Eh bien, il faut partir encore plus loin Visiter l'intérieur de notre galaxie À la recherche de nouvelles planètes Alfred Vidal-Majar, bonjour Vous êtes astrophysicien Et vous vous intéressez plus particulièrement À la recherche des planètes extrasolaires Alors, à ce propos, vous avez une histoire un peu particulière Avec une étoile, Beta Pictoris Et c'était il y a plusieurs années Et à l'époque, Marie-Odile Monchicot vous a rencontrée Et a fait un reportage Beta Pictoris est une étoile située À 50 années-lumière de chez nous Elle présente pour Alfred Vidal-Majar Astrophysicien un intérêt très particulier Il faut dire qu'il vit avec elle depuis 5 ans Et il se souvient du jour de leur rencontre Tout a commencé entre nous D'une façon assez merveilleuse Ça a un peu commencé comme une histoire d'amour J'étais dans un avion Et mon oeil a été accroché par le journal Que lisait le passager devant moi Il a fallu que j'attende qu'il laisse tomber son journal Pour me précipiter dessus Et de voir qu'il y avait sur ce journal La découverte d'un objet tout à fait unique, fabuleux Un disque de poussière autour d'une étoile Qui s'appelle effectivement Beta Pictoris Beta Pictoris a été observé dans l'infrarouge Les parties colorées représentent le disque de poussière Vu par la tranche Si nous nous trouvons aujourd'hui dans la coupole de l'Observatoire de Paris Il est bien entendu que ce n'est pas ici Qu'Alfred Vidal Madjar donne rendez-vous à Beta Pictoris Entouré de son nuage de poussière Beta Pictoris Cela veut dire que c'est la deuxième étoile Dans la constellation de l'atelier du peintre Dans l'hémisphère sud Et pour l'observer il faut partir au Chili Pour faire ses observations Après de nombreuses observations Les astronomes se sont rendus compte Qu'il y avait autour de l'étoile Des mouvements de matière très significatifs Et avec toutes ces observations On a commencé à réaliser que véritablement Des objets de la taille du kilomètre Sont en train de tomber sur l'étoile Pour s'en convaincre On a utilisé des ordinateurs Fait des calculs Et montré qu'on arrive à simuler totalement par le calcul La chute d'une comète sur l'étoile Et il semble véritablement qu'actuellement On voit sous nos yeux Un système planétaire En train de se former C'est à dire que les grains de poussière Ont réussi à s'agglomérer Pour former déjà des objets de la taille du kilomètre Que ces objets sont probablement déjà En train de faire des planètes Et qu'il y a peut-être même déjà des planètes À l'intérieur de ce disque Et évidemment c'est quelque chose